shalom shalom à tous les saints réunis dans les forums grand ensemble de saints nous voulons poursuivre notre marche que nous avons déjà démarré aujourd'hui c'est la troisième séance où nous sommes en train de parler sur le découché du prophète Ezekiel un enseignement tellement prophétique voyez-vous et qui regorge beaucoup de richesses c'était important que à chaque fois avant de venir vous parler nous devons d'abord prendre le temps de boire les eaux du torrent de Keretz selon qu'il est écrit dans un roi chapitre 17 le verset 2 et la parole de l'éternel fit adresser à Eli en ces mots par d'ici dirige toi vers l'orient et cache toi près du torrent de Keretz qui est en face du Jordan tu boiras de l'eau du torrent et je ordonnerai au corbeau de te nourrir là il partit et il fit selon la parole de l'éternel et il alla s'établir près du torrent de Keretz qui est en face du Jordan donc avant que Dieu puisse envoyer son serviteur vers les peuples très important il demande d'abord aux serviteurs de passer par les torrents de Keretz frère tu ne peux pas venir chez nous si tu n'es pas encore passé par les torrents de Keretz voyez-vous donc si tu viens venir chez nous si tu viens venir vers le peuple c'est supposé que tu es passé par les torrents de Keretz vous avez remarqué ça frère nous nous savons que si tu viens chez nous c'est que tu as déjà dit l'eau et le torrent de Keretz ici et de vous bénisse c'est aussi la lecture de la parole Elie est allé au torrent de Keretz c'est aussi un langage pour dur que Elie a avalé les rouleaux voyez-vous il devrait avaler d'abord les rouleaux avant d'aller vers les peuples il devrait consulter le livre de l'éternel avant maintenant d'aller parler avec les peuples de Dieu et lorsqu'Elu est arrivé c'était pour déverser l'eau de Keretz que Dieu bénisse donc Elie avait comme un rôle d'aller déverser l'eau qu'il a bu au torrent de Keretz au devant du peuple la veuve de son âme voyez-vous la veuve de Sareb donc Elie est allé déverser l'eau qu'il avait bu auprès de la veuve de Sareb et aujourd'hui comme on a déjà bu l'eau on a déjà séché le torrent voyez-vous et parce que nous vivons selon la mesure de notre grâce ainsi nous venons répandre ça auprès du peuple et l'unique homme que nous devons élever c'est l'éternel Dieu de merveille pour que nous puissions venir auprès de vous il a fallu qu'il y ait d'abord l'eau et que nous puissions boire cette eau en fin de venir parce que si nous retournons dans la création j'aime ces choses si nous retournons dans la création lorsque la Bible dit que la terre était informe et vide moi je l'ai dit que le ciel était aussi informe vous n'avez pas vu ça ? non c'est une couleur frère qui est venu ici lorsque la Bible dit que la terre était informe et vide nous disons que le ciel aussi était informe et vide était informe était vide parce que si nous lisons rapidement dans tous les deux côtés que ce soit la terre que ce soit les cieux Dieu devait cacher les choses et c'est lorsque Dieu a caché qu'il a donné maintenant la possibilité que nous puissions chercher ce qu'il a caché parce que Dieu a l'habitude de cacher les choses voyez-vous nous avons expliqué ça les premiers jours de notre intervention où il a pris de l'eau et il a caché dans les rochers on devrait maintenant son nez son nez s'était aussi frappé ce sont des langages que Dieu utilise voyez parce que si nous prenons par exemple les livres de l'évitique 26 verset 19 je vais juste parler en quelques mots c'est juste une petite parenthèse que nous ouvrons mais nous allons fermer tantôt le vitique chapitre 26 je prends le verset 19 je briserai l'orgueil de votre force je rendrai le ciel comme du fer et votre terre comme de l'air ici Dieu est en train de promettre de rendre le ciel comme du fer et la terre comme de l'air or si nous prenons d'éternel 28 supportez moi c'est juste une parenthèse d'éternel 28 je l'ai verset 23 elle me déclare ceci vous avez remarqué ça de l'autre côté on présente que le ciel sera de fer et la terre sera d'air ici on inverse la chose pour dire que les cieux et la terre c'est toujours la même chose ok c'est toujours des langages qui signifie que la terre lorsqu'elle était vide le ciel était aussi vide et Dieu a commencé à remplir le ciel et Dieu vous bénisse et lorsque Dieu remplissait maintenant les deux ainsi Dieu a caché les choses voyez vous donc Dieu a voilé maintenant les choses après avoir rempli il a maintenant voilé il n'a pas voulu que la personne par son intelligence puisse découvrir cela mais il a voulu que lui-même puisse découvrir c'est pourquoi nous disons toujours que c'est lui qui prêche le Saint-Esprit voyez-vous nous n'avons pas ce sujet de nous glorifier parce que c'est lui qui communique les salis c'est Dieu lui-même c'est Dieu qui prêche parce que c'est lui qui connait les choses lui qui a caché c'est lui qui révèle alors lorsqu'il a caché dans les deux parce qu'il cache toujours dans les deux dans le ciel et c'est la terre voyez-vous même si vous lisez Genèse 37 dans les songes de Joseph il a caché dans des volets le ciel et la terre voyez-vous parce qu'il faut qu'il y ait les songes pour que les gens sondent mais tant qu'il n'y avait pas encore les songes personne ne pouvait sonder tant qu'il n'y avait pas encore les songes personne ne pouvait sonder c'est pourquoi avant que Dieu manifeste le ciel voyez-vous la Bible la Bible parle d'abord que le ciel lorsque le ciel était manifesté l'entendit Dieu a placé les luminaires il a manifesté mais avant cela il n'y avait pas les luminaires voyez-vous il n'y avait pas de luminaires il n'y avait pas les étoiles or selon les songes de Joseph le deuxième songe parlera des étoiles dans l'étendit voyez-vous l'étendit c'est le ciel l'étendit était aussi dans l'éternité je n'entrerai pas là je vais vous prendre beaucoup de temps voyez-vous nous retournons pour suivre la marche parce qu'à l'éternité il y avait l'étendit Dieu bénisse Dieu maintenant a manifesté cet étendit dans la création visible mais à l'éternité il y avait l'étendit au jour du Seigneur on en parlera revenons pour poursuivre notre danser où nous sommes en train de parler sur les découchés du prophète Ezekiel que Dieu vous bénisse nous sommes en train de poursuivre notre marche nous voulons éclairer quelques points parce que nous éviterons les questions voyez-vous que si nous laissons beaucoup de suspense nous aurons aussi beaucoup de questions surtout sur YouTube que dès que nos vidéos sont suivies là-bas les scènes de partout aiment toujours plus d'éclaircissement parce que les gens vont se demander ce qu'il a dit là n'a pas été clairement compris alors c'est pourquoi nous revenons pour éclairer cela très bien voyez-vous vous savez ce que nous disons que le ciel était aussi vide et la terre était aussi vide que cela ne scandalise pas c'est juste pour dire que dans l'étendue appelée ciel il n'y avait pas le luminaire voyez-vous et il n'y avait pas aussi les eaux parce que c'est dans le deuxième jour que Dieu a séparé les eaux il y a une partie des eaux qui est partie en haut et une partie réceste la terre et nous disons que les deux parties une partie qui part en haut et une partie qui reste en bas c'est toujours Jésus Christ dans une autre volée voyez-vous dans une autre dimension c'est toujours Jésus Christ parce que c'est celui qui a dit dans Jean chapitre 3 verset 13 personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu le fils c'est l'homme qui est dans le ciel voyez-vous cela c'est qu'en réalité il se sépare il est dans le ciel il est aussi sur la terre c'est qu'il est le deuxième jour de la création là où Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut Dieu vous bénisse c'est ainsi nous disons que dans le ciel c'était vide et dans la terre c'était aussi vide donc le ciel vide c'est l'absence de l'étendue l'absence des eaux mais c'est après que Dieu mettra maintenant les choses dans le ciel c'est ce que nous expliquons que Joseph verra les étoiles la ligne et le soleil ce sont des choses qu'on a mis maintenant il a fallu que Jacob sonde voyez-vous cela parce que le deuxième message de Joseph les frères ne sonde pas ça c'est le père qui sonde le songe c'est là où Branham n'a pas compris les choses voyez-vous il a voulu c'est improvisé dans le deuxième songe dans le deuxième songe c'est le père celui qui sonde et le père maintenant sondera ce qui est dans l'étendue vous voyez ça pour dire que Dieu a placé d'abord les choses dans l'étendue il a caché ça maintenant il a fallu qu'on sonde c'est ce que je suis en train de dire et un prédicateur de la parole doit entrer voyez-vous sonder et amener le contenu nous devons voir le contenu lorsque vous sondez vous avez remarqué ça c'est comme je prends une écriture allons-y dans Genèse chapitre 9 bon Dieu veut que nous puissions d'abord parler de ça nous allons revenir dans notre thème étant tout voyez-vous je suis dans Genèse chapitre 9 je prends le verset 22 la bible dit ceci cham père de cana vit l'anidité de son père c'est à dire que l'anidité du père était cachée tant que Noé n'avait pas encore bu sa nidité était encore cachée maintenant lorsque Noé a bu que cham maintenant va voir l'anidité que Dieu vous bénisse donc cham maintenant va voir l'anidité je vais prendre ici dans une autre bordure je sais que cela est prêché je sais des couleurs que vous connaissez mais moi je vais prendre une autre couleur ici voyez-vous je sais qu'on parle des sacerdotes il y a des sacerdotes là-bas ça je sais je sais frère mais ici je vais parler je vais apporter un coup d'oeil selon la petite grâce on dit cham père de cana vit l'anidité de son père au verset 22 de Genève chapitre 9 vit l'anidité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères alors Sème et Japheth prirent les manteaux le mire sur leur épaule marchèrent à réquilons et couvri l'anidité de leur père comme leur visage était détourné ils ne virent pas l'anidité de leur père je vais parler de ça dans une autre couleur nous disons ceci cham ici c'est le ministère de la parole le ministère de la parole a pour rôle d'amener les novi vous voyez ça donc les gens étaient habitués à voir Noé avec les vêtements mais lorsque le ministère travaille le ministère doit amener les novi vous voyez ça donc ce qui c'est qui est caché c'est connu ce qui est caché là c'est ce que le ministère doit apporter au peuple donc nous nous sommes dans ce qui est caché vous voyez ça c'est que et lorsque cham rapporte cela le des frères que je prends ici comme état des peuples voyez-vous suivez-moi frère suivez-moi je prends ici comme des peuples je sais qu'ils sont aussi des sacerdotes je sais cette couleur là mais je suis en train de prendre une autre bordure ici une autre couleur parce que moi j'aime les couleurs donc lorsqu'ils sont entrés lorsqu'ils ont écouté d'abord on les a présenté la nidité du père c'est en ce moment après avoir écouté cela qu'ils vont aussi entrer dans la tente vous avez vu ça la tente ici c'est aussi cana voyez donc cham il a expliqué la nidité dans d'autres langages il les a apporté les fruits du pays et c'est dans cette manière là que ces peuples les deux issus vont aussi entrer et ils vont rentrer en réquilat très important donc l'entrée en réquilant veut tout simplement dire que nous marchons non selon la vue mais nous marchons selon la foi voyez-vous donc ils ne sont pas venus selon la vue mais ils sont venus selon la foi c'est pourquoi Jésus a dit à Thomas et nous c'est qu'ils croiront sans voir voyez-vous donc nous ne marchons pas selon la vie mais nous marchons selon la foi donc l'heure entrée non selon la vie donc c'était selon la foi qu'ils sont entrés dans la terre appelée cana voyez-vous donc parce que cana c'est l'échelle c'est notre départ frère voyez-vous ne peut que partir dans le ciel que celui qui a écouté l'explication s'il a nidité de nous bon je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps là-bas prenons notre texte disons parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire voyez-vous nous nous croyons que le ministère c'est la complémentarité prenons Ezekiel chapitre 4 nous prenons le verset 4 et je descends nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ avec votre permission bien sûr puis couche-toi sur le côté gauche mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras l'air iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de l'air iniquité 390 jours tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël quand tu auras achevé ce jour couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours je t'impose un jour pour chaque année que Dieu bénisse la lecture de sa parole c'était ça c'est ça le texte que nous sommes en train de marcher il y a beaucoup de choses à dire ici parce que même le repas qu'Ézéchiel mangeait est significatif mais nous sommes encore en train de parler de Sermas s'il est découché d'abord voyez-vous le Seigneur nous pouvons encore en avoir besoin les autres jours pour continuer toujours à parler de ces choses parce que notre vie éternelle dépend la vie éternelle est dans l'enseignement Dieu a mis l'immortalité dans l'évangile c'est ce qui nous fait voir l'apôtre pense alors nous avons déjà commencé à expliquer nous avons dit que le prophète ici qui s'identifie comme étant fils de l'homme il est l'image parfaite de notre Seigneur Jésus Christ lui qui est le véritable fils de l'homme lui qui est venu à l'esclavagisme où nous étions afin de nous faire sortir de l'esclavagisme parce que le rôle de Jésus de venir sur la terre c'est pour que nous puissions quitter l'esclavagisme voyez-vous si toi tu es encore dans l'esclavagisme tu n'as pas compris le rôle du Seigneur Jésus Christ il est venu pour que nous puissions sortir de l'esclavagisme parce que lorsque la femme entre dans l'esclavagisme l'homme doit aussi entrer voyez-vous l'homme doit aussi entrer dans l'esclavagisme or l'esclavagisme c'est aussi l'état du péché c'est-à-dire nous étions dans des prisons bon lisons lisons d'abord un texte et rapidement nous prenons Esaïe chapitre 40 prenons d'abord Esaïe chapitre 40 pour comprendre la chose Esaïe chapitre 40 je suis déjà dans Esaïe chapitre 40 je prends le verset 7 la Bible dit ceci pour je commence même par le verset 7 pour comprendre la pensée moi l'éternel je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres voyez-vous donc l'humanité était dans les ténèbres c'est-à-dire l'humanité était dans les cachots et lui lorsqu'il est venu il est entré aussi dans les cachots mais pour sortir avec la femme voyez-vous c'est ça c'est ça Exode 21 lorsque l'homme entre avec sa femme l'homme sortit avec sa femme qui est béni donc lui le Seigneur Jésus-Christ il est entré parce que dans l'ombre celui qui est entré avec sa femme c'est aussi Adam voyez lorsque Ada est entré dans l'esclavagisme l'esclavagisme Jésus-Christ je pense comme étant péché lorsqu'Eve avait péché Ada devra aussi entrer dans l'esclavagisme voyez-vous cela donc Ada devra aussi entrer dans l'esclavagisme avec Eve c'est ainsi que Dieu a chassé Adam parce que Dieu savait que si je chasse Adam Eve aussi partira donc Dieu sait que si je donne de l'ordre à l'homme la femme suivra c'est aussi une portion je prends pour l'exhortation Dieu sait seulement que si je donne de l'ordre à l'homme la femme suivra une bonne femme c'est celui qui suit l'ordre c'est celle qui est dominée par sa femme par son époux allez-je dire voyez-vous donc une bonne femme c'est cette femme qui est dominée par son mari une femme qui domine son mari ce couple-là ne verra pas dit parce que vous êtes des inféminaires bon retournons frère nous voulons poursuivre la connexion nous dérange tout petit peu nous voulons d'abord revenir un peu en arrière pour répéter ce que nous avons dit l'autre fois l'autre séance nous avons parlé par rapport au chiffre 400 cette portion de l'écriture parle d'abord du Seigneur Jésus Christ voyez-vous et nous avons dit qu'il est le type parfait du prophète Ézéchiel parce que le véritable prophète dans les écritures c'est Jésus Christ voyez-vous c'est pourquoi Moïse a toujours dit que Dieu vous suicidera un autre prophète comme moi donc un autre prophète comme Moïse c'est à dire un autre Moïse et c'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Moïse s'est manifesté dans ses morts lorsque Moïse est née on était en train de tuer les enfants les enfants mal voyez-vous cela et lorsque le prophète comme Moïse est venu on devrait répéter la chose vous avez remarqué c'est pour dire que si aujourd'hui un prophète il se présente comme Moïse on doit voir aussi la répétition c'est pourquoi la compréhension des écritures est sanitaire revenons pour parler de ces choses alors nous disons que le chiffre 400 Dieu avait annoncé à Abraham dans Genèse 13 dans Genèse chapitre 15 verset 13 Dieu avait dit que ta possérité ira en esclavagisme et Dieu a fixé les années pendant 400 ans nous avons dit que les 400 ans c'était les années que le peuple devait faire un esclavagisme mais Dieu a promis la sortie de ces peuples la visitation de ces peuples voyez-vous et le peuple ici qui devrait être visité nous parlons d'Israël Israël devait entrer en esclavagisme et faire 400 ans mais en parcourant les écritures nous avons compris que les 400 ans que le peuple devait faire en esclavagisme c'était aussi le prix que Dieu devrait leur payer pour que le peuple quitte parce qu'il y a toujours un prix à payer pour le départ du peuple c'est pourquoi nous avons pris Joël chapitre 2 voyez-vous Joël chapitre 2 le verset 25 le verset 25 je descends nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Soterelle le Gélec les Asiles les Gazans ma grande armée que j'ai envoyée contre vous vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y a point d'autre qu'il n'y a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion Dieu promet de remplacer les années que ces peuples ont souffert vous voyez ça donc Dieu promet un remplacement des années et nous voyons ici les peuples de la servitude ont fait 400 ans ainsi Dieu est venu remplacer c'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'ombre Abraham qui se présente avec 400 cycles c'est Dieu avec Jésus Christ parce que la descente est là voyez-vous nous pouvons essayer d'expliquer ça de plusieurs manières parce que lorsque Abraham descend avec 400 cycles nous pouvons aussi dire que les 400 cycles c'est aussi Sarah il faut juste voir la descente d'Abraham en Egypte vous allez comprendre ça parce que lorsqu'il est descendu en Egypte c'était Abraham avec les 400 cycles 400 cycles c'était le prix à payer pour que Pharaon puisse libérer les richesses puisque Pharaon puisse libérer les serviteurs il a fallu qu'Abraham descend avec 400 cycles vous voyez ça là vous voyez vous et c'est en payant ces cycles là que nous devons maintenant avoir l'accès mais attention nous avons dit que c'est d'abord le prix à payer les 400 cycles c'est ça le prix que les chérimains désiraient pour laisser la porte afin que nous puissions retourner voyez vous dans notre lieu du repos il a fallu que les 400 cycles soient payés et les 400 cycles c'est le corps du Seigneur Jésus Christ donc c'était le prix à payer pour que nous puissions être libérés de la vie de l'esclavagiste pour que nous puissions sortir maintenant il y a un problème le prix est payé il reste la sortie et nous avons dit nous avons dit hier que le peuple sont entrés mais ils sont sortis les 430 ans voyez vous c'est ce que dit Exode chapitre 12 la Bible est claire pour dire que les peuples sont sortis aux 430 ans après 430 ans que les peuples ont maintenant sortis ont quitté l'Egypte et les 430 elle est tellement significatif parce que Dieu a tout fait pour un bit dans les écritures c'est pourquoi nous disons que lorsque nous voyons les 400 le chiffre 400 nous voyons le prix d'abord à payer mais après cela il faut encore 30 remarquez une chose nous avons dit l'autre fois à la première séance si je ne m'avise pas que lorsque Joseph entre en Egypte il entre avec la chair avec le corps et l'entrée de Joseph en Egypte c'est l'arrivée du Seigneur dans ce monde voyez-vous cela donc c'est l'arrivée du Seigneur Jésus Christ dans ce monde quant à la chair c'était aussi voyez-vous le prix à payer pour que nous puissions quitter l'esclavagisme mais attention ces prix là ne suffit pas voyez-vous il doit payer les prix mais il faut aussi la sortie et la sortie est conditionnée parce qu'il faut 4 à 30 maintenant aujourd'hui j'ai promis d'expliquer les 30 ici je suis entré de parler du mouvement du Christ par rapport à Israël parce qu'il faut bien noter et bien me suivre que Jésus ici qui effectue le 2 mouvement ça parle du salut des 2 peuples et nous allons en parler en haut et large voyez-vous parce que les découchés gauche et les coucher droit c'est les salis des 2 peuples déjà dans la 1ère séance j'avais expliqué ça comme étant les 2 mouvements que Jacob effectue là-bas Jacob s'est couché à gauche et il s'est couché à droite voyez-vous cela donc les 7 ans 7 ans qu'il a travaillé c'est ça les 2 couchers de Dieu Dieu s'est couché du côté gauche et il s'est couché du côté droit pour faire sortir les peuples de l'esclavagisme voyez-vous cela donc ça nous allons expliquer ici je vous donne 10 des aperçus mais revenons d'abord ici pour expliquer les mouvements du Christ par rapport à la vie d'Israël et nous voulons toucher maintenant les chiffres 30 lisons maintenant les Écritures parce que c'est avec les textes que nous allons affirmer ce que nous disons sans les textes frères tout ce que nous disons paraîtra des hérésies et moi j'ai toujours dit ne m'enclamez pas si ce que je dis ne converge pas avec les Écritures parce que les autres sont fanatiques d'une personne nous devons plutôt être fanatiques de la parole et non fanatiques d'une personne il y a des choses comme elle a dit ça passe comme ça parce que c'est elle qui a dit frère tel là que tu conçois tel il n'est pas au-dessus de la parole voyez-vous donc tout ce que nous disons devrait être examiné c'est pourquoi un sacrificataire avant qu'il présente l'animal il examine d'abord l'animal pendant 4 jours il faut être compilé l'animal a été examiné pendant 4 jours et maintenant il a trouvé que cet animal peut être présenté au peuple et si on si on présente l'animal suivez-moi bien ici frère suivez-moi bien suivez-moi bien parce que Pilate je prends une couleur ici Pilate avait l'animal il a vérifié l'animal il a trouvé que c'est ça le vrai animal mais il a cherché à épater la foule il est allé présenter par Abbas son frère voyez-vous cela donc il y a des prédicataires il a l'animal qu'il a déjà vérifié mais il cherche à épater l'auditoire c'est pourquoi j'ai toujours dit que si on a le Saint-Esprit on ne prêche pas pour épater l'auditoire voyez-vous Pilate en vouloir épater l'auditoire il a présenté par Abbas un animal avec des défauts et les peuples ont crié parce que si une fille est violée il faut crier les vieux il faut comprendre l'écriture ils ont crié comme état une fille qui va être violée c'est une colère frère voyez-vous c'est une colère donc si on vous présente le prédicataire vient avec l'animal sans défaut mais il vient prendre l'animal avec défaut pour chercher à épater l'auditoire il faut crier le cri là puisse parvenir à ses oreilles afin qu'il sache que ce que je vais présenter ici c'est là un animal avec un défaut quand les peuples ont crié Pilate a compris que c'est un animal avec défaut je vais présenter le vrai animal c'est ça un bon prédicataire un bon prédicataire doit présenter le vrai animal vraiment nous sommes en train de poursuivre la danse nous saluons les bien-aimés Raïs et les rois depuis Braza nous saluons l'apôtre Mardi depuis Sakanya qui vous bénisse nous poursuivons nous voulons lire d'abord une écriture voyez-vous nous voulons lire une écriture nous sommes dans Genèse chapitre 41 le verset 46 Genèse 41 verset 46 nous lisons rapidement au nom du Seigneur Jésus Christ Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentait devant Pharaon roi d'Egypte et qu'il quitta Pharaon et parcourit tout le pays d'Egypte voyez-vous donc le chiffre 30 c'était le chiffre qui a permis à ce que Joseph se retrouve devant Pharaon parce que c'est à cet âge là qu'il s'est présenté maintenant devant Pharaon mais avant cet âge il était encore en prison je vais expliquer le véritable Joseph frère voyez-vous lorsque nous disons qu'il y a eu 400 il y a eu 30 ans et pas en vent dans d'autres langages nous disons qu'à 400 ans il était encore en prison mais à 30 ans il s'est présenté maintenant devant les roues voyez-vous donc il est sorti maintenant de prison donc la sortie de prison c'est à l'âge de 30 ans tu n'as pas encore vu ça les aigles je sais que les aigles l'ont déjà vu donc lorsqu'il est en prison voyez-vous lorsqu'il est en prison l'emprisonnement de Joseph ici parle aussi de l'œuvre de la croix vous avez remarqué ça parce que l'œuvre de la croix c'est Jésus-Christ que nous avons dit il se couche du côté gauche mais il y a aussi le côté droit or lorsqu'il se couche du côté gauche c'est qu'il est faible il a besoin de la force que de vous bénisse donc il a besoin de la force or la force c'est la droite voyez-vous donc la force c'est la droite ainsi nous disons que le chiffre 30 c'est le chiffre dont Joseph se présentait devant Pharaon c'est que Joseph est sorti de prison vous voyez cela bon allons lire les écritures j'aime toujours les témoins parce que ce sont eux qui confirment ce que nous disons prenons rapidement Jérémie chapitre 38 le verset 10 Jérémie 38 le verset 10 je commence même par le verset 9 pour faire comprendre bien la pensée nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ oh oh roi monseigneur ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète en les jetant dans la citerne il mourra de faim là où il est car il n'y a plus de pain dans la ville frère vous avez vu quelque chose là-bas donc lorsque Joseph est entré dans la citerne il n'y a plus le pain de la ville avez-vous remarqué il n'y a plus le pain de la ville et nous comprenons que Jérémie c'est un pain voyez-vous cela donc Jérémie c'est un pain mais lorsqu'il n'est plus dans la ville il n'y a plus le pain dans la ville mais où est allé Jérémie Jérémie on lui a fait descendre dans la citerne nous comprenons bon je ne vais pas en prêter plus de couleur restons ici parce que il y a des choses qui me viennent que je vais dire ici mais je trouve que ça va encore m'étendre plus à la pensée je vais être objectif voyez-vous je vais être objectif quand même que la bonance ne nuit pas voyez-vous la bonance ne nuit pas frère bon revenons dans le verset 10 la Bible dit le roi donna cet ordre à Abed-Melech les chopiens prends ici trente hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne l'aimait donc Jérémie était vivant dans la citerne Jérémie était vivant dans la citerne voyez-vous il est entré dans la citerne et il était vivant dans la citerne bon c'est une couleur c'est une couleur parce que ça c'est la pensée de 1 Pierre chapitre 3 verset 18 nous allons en parler là-bas voyez parce que là l'apôtre Pierre est en train de dire que Christ est mort quant à la chair donc en réalité quant à l'esprit vivant dans la citerne c'est une couleur voyez-vous tout comme l'entrée dans la citerne peut parler aussi de la mort quant à la chair donc c'est pourquoi dans d'autres écritures Joseph est entré dans la citerne mais l'habit est parti auprès du père donc nous pouvons expliquer là que Joseph est mort quant à la chair mais l'esprit est parti voyez et l'esprit là c'est ça c'est un vêtement bon je ne veux pas aller là-bas revenons d'abord ici on dit les versets 11 Ebed-Melech prit avec lui les hommes et s'est rendu à la maison du roi dans un lieu au-dessus du trésor il en sortit de l'ambeau isé et devient ayon et le descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes donc la sortie de Jérémie en prison est conditionnée par les chiffres 30 vous avez remarqué c'est ça les 30 qu'on devrait ajouter là-bas or l'entrée de Jérémie ici dans la prison parle de la mort du Seigneur Jésus Christ la sortie de Jérémie en prison parle de la résurrection vous avez bien remarqué c'est pourquoi nous avons dit que les 400 cycles c'était le prix à payer mais il a fallu qu'après avoir payé parce que le prix là je l'ai expliqué comme étant la mort du Seigneur Jésus Christ mais après avoir payé le prix on devrait aussi voir la résurrection les chiffres 30 ici parlent de la résurrection voyez-vous cela donc ça parle de la résurrection donc en autre langage le chiffre 30 ici c'est les trois jours qu'on devrait attendre pour qu'il y ait maintenant le départ voyez-vous donc c'est le chiffre 30 qui libère le chiffre 30 qui libère donc le peuple qui ont fait leur campement qui se sont réunis à Ramsès pour commencer maintenant la marche vers Sikot les rassemblements étaient à la croix et on devrait attendre la résurrection parce que c'est à Ramsès qu'on a égorgé l'animal voyez-vous le peuple se sont réunis ils ont égorgé l'animal ainsi la marche s'annonce donc la marche la marche parce qu'il faut savoir que le rassemblement de Ramsès voyez-vous c'est ça le travail que Dieu avait fait dans Genèse Dieu avait rassemblé les poussières de la terre le rassemblement de Ramsès c'est le rassemblement des poussières de la terre et une fois le peuple les rassemble voyez-vous c'est là parce que le rassemblement c'était à la croix selon Jean chapitre 11 le rassemblement à la croix le peuple réuni que Dieu vous bénisse le peuple après avoir été réuni il devait maintenant effectuer la marche or la marche pour qu'il y ait la marche il faut qu'il y ait le souffle tu as déjà vu ça frère parce que lorsque Dieu avait formé Adam et que Dieu n'avait pas encore soufflé Adam ne pouvait pas bouger c'est pourquoi Jésus les avait dit qu'il attendait l'esprit dans d'autres langages bon l'esprit c'est le souffle lit chapitre 24 lit chapitre 24 allons-y rapidement lit chapitre 24 avec votre permission nous voulons attester cela avec les écritures pour dire que le souffle c'est l'esprit voyez-vous nous affirmons des choses avec les écritures frère c'est ça notre force sans les écritures je vous prie de ne pas accepter ce que nous disons voyez-vous cela je ne dirai pas que tu me combats au contraire tu me sauves parce que si il y a des choses qui ne sont pas scripturaires frère c'est la mort que j'ai histoire de dépropager qui ne vous bénisse je prends Luc chapitre 24 je suis en train de chercher une écriture où la Bible dit que Jésus souffla en eux et il leur dit recevez l'esprit donc le souffle du Seigneur Jésus Christ c'est qu'il lui donne l'esprit quand Jésus souffre c'est que Jésus donne l'esprit c'est ça le souffle de Jésus voilà nous descendons bon l'écriture est là voyez-vous l'écriture est là nous sommes en train de parcourir supporter avec nous que nous puissions trouver l'écriture voyez-vous voilà je prends le verset 43 la Bible dit c'est puis et il en prit et il mangea devant eux puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait c'est qu'il s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans l'Epsomme et dans les prophètes alors il leur ouvrit l'esprit enfin qu'il comprise l'écriture et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait de mort le troisième jour et que la répartance et le pardon du péché serait prêché en son nom en toutes les nations en commençant à Jérusalem vous êtes témoins de ces choses et voici je vous avais sur vous ce que mon père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance là-haut voyez-vous cela donc il leur ouvrit l'intelligence ici il les a ouverts l'intelligence en soufflant dans donc lorsqu'il souffle il leur donne l'esprit vous avez remarqué ça donc il leur donne l'esprit voyez-vous donc lorsque Jésus souffle il leur donne l'esprit ainsi nous disons qu'ils se sont rassemblés à Ramsès mais c'est au niveau de ces côtés qu'ils ont vu la colonne de nuée la colonne de nuée qui a apparu au niveau de ces côtes c'était Dieu qui a soufflé en fait que la marche commence donc nous disons clairement que le souffle de Dieu c'est en réalité l'esprit que Dieu communique pour que la marche commence et cela n'était que possible dans les chiffres 30 il a fallu que les chiffres 30 s'ajoutent les chiffres 30 nous disons que ça parle de la résurrection Jésus a payé le prix il est mort mais nous devons attendre sa résurrection pour commencer la marche sans la résurrection on ne devrait pas marcher c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine il a fallu qu'il sorte d'abord et ça c'est les chiffres 30 vous voyez cela donc ça c'est les chiffres 30 et les chiffres 30 c'est la sortie du tombeau c'est ça la victoire sur la mort et c'est par là maintenant qu'il est basé la force de l'église c'est par là maintenant que nous nous avons commencé la marche parce qu'il a vaincu et il est sorti vivant c'est lorsqu'il y sort qu'il répète les mouvements des génèbres nous comprenons que souviens ici bien souviens bien 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 aimé Moïse depuis Paris je vous salue moi bien aimé il nous depuis Bukav sade vous salue bien aimé d'immigrace ici comprennez les choses nous comprenons que que la mort et la résurrection n'étaient que l'apanage du Christ voyez-vous prenons une écriture nous sommes dans 2 rois chapitre 5 2 rois chapitre 5 je suis au verset 7 nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ après avoir lu la lettre le roi d'Israël de Chira se vêtement et dit suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi lorsque Élisée homme de Dieu appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements il envoya dire au roi pourquoi as-tu déchiré tes vêtements laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée et l'Élisée lui fit dire par un messager va et lave-toi cette fois dans le Jourdain ta chair reviendra saine et tu seras pur vous avez remarqué ça par rapport aux écritures ici le roi était incapable voyez-vous était incapable de mourir et de réciter parce que il dit que je suis un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre voyez-vous alors pour faire mourir et pour faire vivre que le roi est en train de déclarer ici c'est le mouvement que Goliath avait besoin voyez-vous parce que pour vaincre Goliath il a fallu que quelqu'un soit capable de faire les deux mouvements ici c'est-à-dire de payer les 4 ans cycle ainsi que les 30 voyez-vous cela donc de manifester les chiffres 4 ans et de manifester les chiffres 30 ici je suis en train de parler par rapport à Christ nous comprenons que les rois ici parlent des sacerdoces mosaïques voyez-vous parce que ces sacerdoces là n'ont pas la capacité de descendre et de remonter vous remarquez ça ça dit autrement dit de donner la vie et de reprendre la vie parce qu'il a fallu donner la vie et reprendre la vie il y a des mouvements là-bas donner la vie que nous expliquons comme étant les 400 et reprendre la vie que nous expliquons comme étant les 30 par rapport au Seigneur Jésus Christ est-ce que vous avez vu ça donc le roi ici s'est dit incapable de donner la vie voyez-vous donc il s'est dit incapable et pour manifester son incapacité pour manifester son incapacité à la mort et à la vie il va déchirer son vêtement le déchirement des vêtements prouve son incapacité c'est ainsi que Élisée maintenant sortira voyez-vous parce que la voie qui sort là-bas c'est l'Élysée vous avez remarqué ça la voie qui sort là c'est l'Élysée maintenant Élisée c'est lui qui avait cette capacité là lui comme étant le prophète parce que Élisée est l'ombre du véritable prophète qui est le Seigneur Jésus Christ ce n'est que lui qui avait cette capacité de descendre et de remonter voyez-vous parce que ici on dit Naman a mené la lettre il y a le ministère de la lettre c'est frère le ministère de la lettre qui a tiré donc le ministère de la lettre c'est le Seigneur ce mosaïque cela n'avait pas la capacité de descendre et de remonter la mort régnait pourquoi parce que la résurrection n'était pas là les gens descendaient mais sans pour autant remonter or on avait besoin de celui qui pouvait descendre et remonter Aaron et descendre c'est pourquoi dans Jean chapitre 8 les juifs ont dit à Jésus qu'est-tu plus grand que notre père Abraham et tous les prophètes parce que les prophètes sont morts cherchons rapidement les chrétiens nous sommes dans Jean chapitre 8 le verset 45 je commence par le verset 45 nous lisons au nom de Jésus Christ et moi parce que j'ai dit la vérité vous ne me croyez pas qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez-vous pas celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu voyez-vous Jésus dit j'ajoute le verset 53 maintenant je réponds au verset 53 maintenant lui dit les juifs nous connaissons que tu as des mots Abraham est mort le prophète est aussi et tu dis si quelqu'un garde ta parole il ne verra jamais la mort es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort les prophètes aussi sont morts qui est prétend-il être Jésus répondit si je me glorifie moi-même ma gloire n'est rien c'est mon père qui me glorifie lui que vous dites votre Dieu et que vous ne connaissez pas pour moi je le connais et si je disais que je ne le connais pas je serais semblable à vous un menteur mais je le connais et je garde sa parole voyez-vous ici on est en train de dire que le prophète est mort Abraham aussi est mort c'est que les gens ici n'avaient pas la capacité de la résurrection cette capacité de la résurrection était réservée car Christ est seul lui pouvait mourir et revenir à la vie c'est ça Jean chapitre 11 Lorsqu'il dira je suis la résurrection et la vie dans d'autres langages je vais mourir et je vais sortir du tombe dans d'autres langages je vais payer les 400 cycles et je suis le chiffre 30 pour sortir avez-vous remarqué ça ? Lisons Jean chapitre 11 Le Seigneur Jésus Christ c'est un Dieu et lorsque Naaman revenons là-bas lorsque Naaman va se rendre au Jourdain voyez-vous lorsqu'il va se rendre au Jourdain selon l'ordre du prophète Élysée il tombera cette fois mais lorsqu'il quitte le Jourdain étant purifié sa chair devint comme un petit enfant il y a beaucoup de choses là-bas mais nous voulons d'abord poursuivre la marche mais lorsqu'il retourne vers Élysée c'est là où je suis il dira ceci Lisons d'abord là-bas Deux rois revenons au Deux rois chapitre 5 verset 7 Lisons la parole que Naaman avait dit après avoir quitté le Jourdain parce que le Jourdain a la capacité de la résurrection comme Christ a vaincu et le ressuscité il a aussi cette capacité de nous faire revenir à la vie c'est pourquoi nous disons qu'en Christ nous avons la vie et que si aujourd'hui quelqu'un mort quelqu'un meurt nous nous disons qu'il se repose voyez-vous parce qu'il a l'espérance de la vie Christ en lui c'est l'espérance de la vie parce que Christ a vaincu comme il a vaincu frère nous avons l'espérance de la résurrection voyez-vous il suffit d'avoir Christ tu as l'espérance de la résurrection mais si tu n'as pas Christ tu n'as pas non plus l'espérance de la guérison prenons rapidement Deux rois chapitre 5 je descends cette fois-ci au verset 17 je prends le verset 17 nous lisons au nom de Jésus Christ alors Naaman dit puisque tu refuses permet que l'on donne de la terre à ton serviteur il charge de démêler car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice il n'en fera qu'à l'éternel bon ici je vais exhorter c'est important aussi de savoir qu'un enfant de Dieu qui passe par la mort et la résurrection la mort ici c'est la christification par rapport aux oeuvres de la chair et qu'on ressuscite comme une nouvelle créature voyez-vous c'est aussi un mouvement c'est comme Israël lorsqu'il a quitté l'Egypte Dieu a voulu que ce peuple puisse prendre un chemin de tournée et en passant par le chemin de tournée Dieu a tué le peuple et il a fait revivre le peuple parce que lorsque Paul voit cela dans 1 Corinthiens chapitre 10 les premiers versets il appelle ce mouvement le baptême où le baptême c'est la mort et la résurrection vous avez vu ça donc nous disons que comme Christ est passé par la mort la résurrection nous aussi nous avons le pouvoir de la résurrection à nous mais par rapport au baptême c'est aussi la mort parce que là on est en train de christifier la chair et lorsque nous sortons de là nous sommes une nouvelle créative et nous vivons non plus selon le monde c'est très important mais nous vivons conformément à la parole du Seigneur voyez-vous à la parole du Seigneur c'est pourquoi lorsque Naaman quitte les Jordans il ira se présenter devant Élysée il va faire une demande très capitale il dira ceci alors Naaman dit puisque tu refuses permet que l'on donne de la terre à ton serviteur il n'est charge de démiler car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaust ni sacrifice il n'en offrira qu'à l'éternel lorsqu'on quitte les Jordans lorsqu'on passe par la mort la résurrection on n'offre plus à des dieux étrangers voyez-vous donc votre vie reflète la parole maintenant il a demandé quelque chose ici il dit qu'on donne de la terre à ton serviteur il n'est charge de démiler bon il demande une charge de démiler bon les démiler ici c'est l'hybride voyez-vous et le premier hybride de la bible c'est Adam parce que l'hybride c'est qu'on mélange des choses Dieu a formé la terre et il a soufflé il a fait l'hybride mais là chez Adam il a commencé par la terre et puis il a soufflé donc il a pris la terre il a mélangé avec l'esprit il a fait l'hybride donc Adam c'était l'hybride voyez-vous mais le second Adam est aussi l'hybride mais le second Adam Dieu a mélangé l'esprit parce que lui il est l'esprit la parole faite chair c'est ce qui est différent avec Adam Adam c'était la terre mais que Dieu a mis maintenant l'esprit mais le deuxième message c'est l'esprit qui a revêti la chair voyez-vous donc c'est pour juste dire que le deuxième hybride c'est le Seigneur Jésus Christ et lui l'hybride là lui l'hybride le Seigneur Jésus Christ c'est lui là voyez-vous c'est lui là qu'on doit offrir nos sacrifices ce n'est pas envers cette femme là lorsqu'elle était en train de chercher le Seigneur Jésus Christ elle est venue avec le parfum pour briser ça au pied du Seigneur Jésus Christ donc dans la maison de Simon le Pré cette femme est venue avec le parfum elle a compris que l'objet de l'adoration c'est cet homme ici parce que lorsqu'elle brise le parfum il y a plusieurs langages là-bas ça parle de la mort du Seigneur Jésus Christ c'est un langage c'est une couleur que je dis Amen voyez-vous et dans d'autres langages nous disons aussi que Jésus était l'autel du parfum voyez or le parfum c'est l'Apocalypse 5 c'est la prière donc cette femme ici Jésus était au centre de sa prière vous avez remarqué ça ? il y a beaucoup de choses à dire je préfère m'arrêter par là comme il est déjà 60 minutes je salue tous les guerriers que j'aime bien tous les sangs de partout vous me suivez je vous salue et particulièrement le docteur Philippe Sombou je vous salue le docteur Benjamin Opanga santé vous saluez ce sont des guerriers que j'aime bien le docteur Adelard le docteur Bruno Kaboud la liste est exhaustive voyez-vous la liste est exhaustive je vous salue tout le monde tout le monde dans les précédents du Seigneur Ségur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada